Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Côté pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites. Qui est celui de l'Ark Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc au droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit la dernière fois que la France recule au Niger. La France envisage de redéployer ses forces ailleurs en Afrique. La France, certains experts français vous disent que nous allons avoir quelques soldats qui vont partir. Mais sinon, le reste des soldats vont rester là. Non. N'écoutez pas ça, c'est une façon de sauver la face. La France là, elle va partir. Tous les soldats français sont appelés à quitter le Niger. Bien, les citations. La France a amené la guerre au Niger, le terrorisme au Niger, via la Libye. Tout le monde sait que c'est la France qui a manipulé la communauté internationale. Et a commencé par Barack Obama. Et ils sont allés faire la guerre en Libye. Et c'est ça qui a amené ce que nous voyons aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et donc, dès que la France quitte le Niger, elle n'a plus de visage, elle n'a plus ses yeux, elle n'a plus sa bouche, elle n'a plus son nez au Niger. On leur a coupé la tête dans le Sahel. Voilà le vrai problème de la France. Et maintenant, ils cherchent à envoyer les gens au Tchad. Le Tchad, ce n'est pas le Sahel. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Sahel. Le Bénin, ce n'est pas le Sahel, c'est le Gord de Guinée. Le Sahel. La France a perdu le Sahel. Tous les soldats français doivent et vont quitter le Sahel. La France a voulu résister. C'est maintenant qu'elle négocie. Emmanuel Macron n'a rien compris. Je vous ai toujours dit, et je le répéterai mille et une fois, c'est un nullard. Il ne vaut rien, il ne comprend rien. Il est toujours hors sujet. On ne peut pas prétendre combattre les terroristes en Niger alors qu'on les a fabriqués. On les a formatés, on les a équipés, on les finance, on les ravitaille depuis la Lévie. Mais la France et les pays de l'OTAN, y compris les États-Unis d'ailleurs, doivent quitter le Niger. Parce que ce sont eux qui ont amené tout le chaos que vous voyez aujourd'hui dans le Sahel. Cette déstabilisation, c'est l'œuvre des Français, des Américains et de leurs alliés de l'OTAN. Ils doivent payer ça. Ne serait-ce que le fait d'avoir détruit la Lévie. Ils nous avaient dit qu'ils partaient installer la démocratie en Lévie. Où est-elle ? Où est la démocratie en Lévie ? Dites-moi, c'est quoi la démocratie en Lévie ? Il y a quoi comme démocratie en Lévie ? Il y a quoi comme démocrate en Lévie ? Qu'est-ce que ça a donné ? Quel est le résultat sur le terrain ? Le résultat, ce que vous voyez dans le Sahel. La déstabilisation totale du Sahel. Et maintenant, ils sont en train de gangrener le golfe de Guinée. Ils sont en train de s'étendre dans le golfe de Guinée. Ils sont en train de détruire le golfe de Guinée. C'est pour ça que la France dit, bon, comme je ne vais plus aller dans le Sahel, je vais aller dans le golfe de Guinée. Et vous savez où est-ce qu'elle va partir ? Je tiens mon pari. Vous allez voir, ils vont soit solliciter le Bénin, soit ils vont solliciter la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore le Togo. Et peut-être même le Tchad. Bon, le Tchad, c'est difficile parce qu'ils savent aujourd'hui, des voix s'élèvent au Tchad. Des voix s'élèvent, des députés, les membres de la transition du Tchad demandent à ce que les forces françaises puissent quitter le Tchad aussi. Donc, même s'ils partent au Tchad, ce sera pour encore un bref séjour. Mais eux, ce qui compte, ce qui est important pour eux, c'est de rester maintenant autour du Sahel. Donc, à côté du Burkina, à côté du Mali, à côté du Niger, pour tenter de déstabiliser encore une fois de plus ces pays via le Niger, via ces pays de la Côte. Parce qu'il faut se poser la question, mais pourquoi ils ne repartent pas chez eux ? On ne veut pas dire dans le Sahel, ils n'ont qu'à repartir chez eux. On entend des Français qui vont vous dire que non, nous, on est venus pour les aider. Maintenant, ils n'ont plus besoin de votre aide. Repartez chez vous. Non, nous, il faut qu'on reste là parce que nous devrons mener la guerre contre le terrorisme. Mais c'est vous qui avez créé le terrorisme dans le Sahel, vous allez mener contre vos amis, contre vos complices, ceux que vous avez imposés dans le Sahel pour déstabiliser nos pays. Donc, la France, si elle ne part pas, c'est parce qu'elle se dit qu'il faut rester autour du Sahel. Même si on n'est pas dans le Sahel, on doit rester autour du Sahel. Et vous allez voir, je vous le jure, vous allez voir maintenant, les pays, le pays ou les pays qui vont recevoir ces 1500 mercenaires français de la Légion étrangère française, vous allez voir le pays qui va les accueillir, ou les pays qui vont les accueillir, l'insécurité, le terrorisme va augmenter. Regardez les bases qu'ils ont, eux. C'est où ? Au Niger. Ils sont où ? Ils sont à l'aéroport de Miami pour contrôler justement les entrées et les sorties. S'il y a des Russes qui rentrent, ils savent que les Russes sont rentrés. Ils sont où ? Ils sont dans la zone des trois frontières. Ils ont une base militaire là-bas. Pourquoi ? Mais c'est pour ravitailler leurs amis. C'est pour financer, c'est pour aider leurs amis. C'est pour renforcer leurs amis. C'est pour recruter encore plus. Voilà. La guerre aujourd'hui, ce n'est plus seulement les arbres. Le président, le premier ministre Chogel venait de le dire encore. Ce n'est plus les arbres, c'est la tête. C'est la réflexion. Eh oui, c'est la pensée d'abord. Ce que nous pensons, ce que nous voulons. Voilà ce qui fera que nous puissions nous en sortir. Donc, je disais encore, les Français veulent nous faire croire qu'ils sont en train de négocier pour qu'ils puissent retirer une partie. Ils ne peuvent pas retirer une partie puisqu'ils sont là pour la lutte contre le terrorisme. Les autres disent, nous, on ne veut plus lutter contre le terrorisme avec vous. Donc, ils sont condamnés à quitter le Niger. Tous les Français. Puisque les militaires qui protégeaient l'ambassadeur IT doivent partir, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? D'après vous. Vous croyez qu'IT va résister ? Non. Le Niger est prêt à suspendre définitivement les relations avec la France. Suspendre complètement. Plus aucune relation avec la France. Eh oui, le Niger est prêt à ça. Le Niger est en train d'aller, mais alors, vers une position très forte. Donc, la France a perdu la bataille. Elle a perdu. Complètement. Pas partiellement, mais complètement. Et bravo à la population du Niger. Parce que ce sont eux qui sont en train de braver cette armée de mercenaires. Toutes les semaines. Il ne se passe pas une semaine sans qu'ils organisent une grande manifestation. Ils sont nuit et jour autour de l'ambassade de France pour voir les mouvements de l'ambassadeur Sylvain IT. Donc, il faut vraiment féliciter ce peuple du Niger. Et c'est ce qui est en train de manquer à Oligi Nguema au Gabon. Sinon, l'homme n'est pas aussi mauvais que certains panafricanistes veulent vous le faire croire. Ceux qui disent toujours, oh, nous sommes des amis des Français. Ce sont nos meilleurs amis. C'est Emmanuel Macron et les autres. Non, c'est nous avons affaire à un peuple, à une population, de génération en génération. Voilà. Leurs parents, leur famille, leur population ne souffrent pas comme nous, nous souffrons. Alors, nous ne pouvons pas aimer nos bourreaux. Ce n'est pas possible. Sauf si on n'est pas un vrai panafricaniste. Bref, les Français sont en train de plier bagage. Les Français sont en train de partir. Et ça, c'est la meilleure nouvelle que vous devrez retenir pour cette journée, cette vidéo et pour cette journée merveilleuse. Ils sont sur le point de départ. Ils croyaient qu'ils n'allaient pas parler avec ce gouvernement. Le fait seulement de négocier leur départ, c'est une façon déjà de reconnaître la légitimité du président Gianni. Donc, les Français, encore une fois de plus, se contredisent et se ridiculisent. La meilleure des choses pour eux, c'est repartir en France. Au lieu de chercher à être encore autour des pays du Sahel, là où ils ont été virés et chassés. Le pays qui va l'accueillir, qu'il sache qu'il aura et il mènera. Il nous trouvera sur son chemin, en tant que panafricaniste. Nous n'avons que les mots, mais les mots ont la puissance des balles. Et nous allons parler. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya, ba, colère, veille, malheime. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage ST' 501